Yo les pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le can battle Alors aujourd'hui on va aller tester une team Que je vois jamais Tout simplement que je vois jamais Donc c'est des unités Dont la plupart sont déjà sortis sur la globale Enfin la moitié sont sortis Néanmoins il y a le Jackie Shun Le Tenshian et l'air Tenshian Ciaozou et l'air Et l'autre Tenshian Inki sont pas sortis Donc je vais aller vous les présenter rapidement Sur le week-end Donc voilà pour le Jackie Shun Qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% Pour la catégorie Tenshian Shibukai Donc les unités des tournois D'ailleurs un grand merci au week-end encore une fois Le lien du week-end sera dans la description N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne Attaque spéciale, inflige des dégâts colossaux Et bloque l'attaque spéciale Ça c'est plutôt très bien Il bloque l'attaque spéciale Même si bon aujourd'hui c'est vrai que On a des Des events Où on peut pas bloquer l'attaque spéciale On peut pas stun Mais bon ça reste une excellente unité quand même Au début du tour Attaque et défense plus 70% Et survie à un KO si PV au-dessus de 20% C'est à dire tant que vous avez au-dessus de 20% De vos PV Il pourra pas vous mettre de KO tout simplement On va dire vous avez 100 000 PV Bah tant que vous avez plus de 20 000 PV Vous pouvez pas vous prendre un KO Garry suprême Garry suprême Gentleman pour les liens Champion du monde Conseil des boules de cristal 1 déo 1 voiture incroyable Et brise à la limite Bon 1 voiture incroyable Les conseils des boules de cristal C'est un très bon lien concernant Toutes les unités de l'arc enfant Du coup C'est vrai que bon Je jouais dans une team C'est On peut pas trop le jouer dans une team Aujourd'hui Mais pour les teams fun Il est très correct Pour les catégories Bien sûr on a que Tenkei Shibu Dokai Et du coup On va passer Au Tenshiyan Donc pas le LR Le SSR int Alors PV attaque 50% Pour le team int Le leader on ose défense un peu Alors attaque sp Inflige d'énormes dégâts Et augmente l'attaque Et la défense de 30% Pendant si tôt C'est à dire Que ça se stack en fait Donc on peut arriver Jusqu'à un boost de 90% d'attaque Et de défense Voilà Sachant en plus Que justement Le passif Lors d'une attaque spéciale Grande chance de lancer Jusqu'à deux attaques supplémentaires Chacune ayant deux grandes chances D'être une attaque spéciale Donc vous aurez 90% De boost Minimum Plus En attaque supplémentaire Si vous avez des Des attaques sp Vous pouvez monter à 120-150% En attaque et en défense Ça c'est assez ouf Donc pour les l'aider On est à l'école de la grune Maître élève fonceur Aventure incroyable Le conseil des boules de cristal Donc toujours les deux liens qui rouviennent Aventure incroyable Le conseil des boules de cristal Qui sont d'excellents Pour les unités Dragon Ball Tout simplement De l'arc enfant Alors là maintenant On a Le Tensian et Chao Zou LR Alors c'est une récompense Alors Les deux unités d'avant On les obtenait Dans les tickets de l'arc enfant Donc le portail de l'arc enfant Avec les tickets C'est juste des unités Qui ont été rajoutées Voilà Celui-ci Ça va être une récompense Si je ne me trompe pas Comme le Piccolo En fait En fonction de vos rangs local Vous allez le recevoir Voilà tout simplement Alors On a deux spé Comme pour tous les l'air Un fliche de dégâts titanés Pour la première Rare chance d'étourdir l'ennemi 20% Donc une chance sur 5 Et pour la deuxième On passe à 25% Donc une chance sur 4 De stun l'ennemi Et dégâts gigantesques Donc pour le passif On en a 1 à 8 Donc à 8 de qui Attaque plus 10 000 A 11 de qui A défense plus 10 000 Et à 14 de qui Et supérieur Attaque et défense plus 10 000 C'est une unité gratuite Donc voilà C'est plutôt pas mal Après c'est sûr Que ça casse pas 3 pattes A un canard Pour les lignes On a guerrier Z École de la grue D'odompa Maitre élève Vitesse époustouflante Brizal limite Pouvoir légendaire Donc on a Vitesse époustouflante Qui est pas mal Et après Guerrier Z C'est pas un lien Qui est très répandu C'est pour quelques unités Du genre Krillin Yamche etc Voilà c'est pas les unités Qu'on joue Normalement Alors du coup Hop On est parti sur un petit Team aux petits oignons On a le Jackie Shun Donc qui est ici Hop Le beau gosse Donc avec l'arbre à 100% On a le Satan LR Donc qui rentre dans la catégorie Le Tenshian LR Le Mighty Mask LR Et le Mighty Mask TUR Et puis Le Tenshian On a un ami Jackie Shun Bien sûr Merci au frérot Qui m'a donné Qui m'a filé Son IG Pour pouvoir l'ajouter Et donc On va partir sur le Boss Roche 2 Pour test tout ça Et Petite précision Tac 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 C'était quoi déjà Je m'en souviendrai au fur et à mesure C'est pas grave Allez let's go C'est parti Donc ici Ils sont tous à 100% Parce que j'aime bien faire des dégâts Et j'adore les dégâts J'adore les critiques aussi Je sais pas si vous vous aimez les critiques aussi Alors Du coup le premier On commence par Ah oui les rotations C'est ça dont je voulais parler Donc les rotations On va faire une rotation Tenshi On va faire une rotation Pardon Mighty Mask LR Et Mighty Mask TUR Une rotation Tenshi Tenshi LR Et Tenshi Et CCA Voilà Donc pour le Tenshi On a une valeur d'attaque Alors J'avais oublié de vous dire Le leader C'est un leader 80% Donc il faut pas s'attendre A un truc de malade Mais Voilà On a du 33 000 en défense ici 37 000 là 31 000 par là En gros C'est C'est la moitié De ce qu'ils Normalement Le Tenshi Il est plutôt A du 50 Enfin si vous avez un leader Qui donne du 120% Même pas du 150 A du 120 Vous allez vers du 50 000 Voilà A 100% Sachant que son passif N'est pas encore activé Du coup Qu'est-ce qu'on va faire là On va envoyer qui en rotation Le Tenshi Ou le Le Goten et Trunks Ça va être compliqué Pour cette rotation Bon On va envoyer le Le Goten et Trunks Le mieux ça serait De partir en Spe Utile Vraiment vous savez quoi Ah ouais Mais il va te tuer en fait Bon on va avoir La première Spe du coup On va avoir la première Spe Du Tenshi Parce que On peut pas partir En Spe ultime ici On va avoir la petite Première Spe Bon le Satan LR Je l'ai mis Surtout pour le Fen Satan LR Qui pour moi Au début Il était pas mal Puis plus le temps Il passe Et moins il est utile Même pour une unité gratuite Un petit Goten Voilà on avait les dégâts Du Tenshi Du coup Maintenant Euh On va sortir Attendez On a sorti Qui de la rotation On a sorti Le Goten de la rotation Donc ouais Là on va Hop On va faire comme ça On va garder le Mati Masque TUR Mati Masque TUR Qui monte à 489 000 Bon après c'est vrai Que c'est des leaders 80% Ah il est joli l'aspect Super joli l'aspect Vous avez jamais vu Le petit champignon A la fin C'est 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 super cool Ah je tiff Euh Du coup là J'ai envie de partir En spec Avec le Jack On va faire ça C'est beau C'est beau C'est beau On aime ça On aime ça Du coup Les liens actifs Là on a pas Un venture incroyable Du 297 000 La petite face A 160 000 Super cool Honnêtement super cool Les animations Alors là La petite spédie ultime Elle est comment Oh là là Ultra joli Franchement Ultra joli Euh Du 1,3 million Quand même Faut se rendre compte Les gars Que là on a Un boost de 80% Des deux côtés C'est pas C'est pas énorme Franchement Faut remettre les choses Dans le contexte Les délais qu'ils font Sont très bons Ils font Les délais qu'ils font Sont excellents Euh Hop Du coup on va partir là Comme ça Bon après C'est une team Aux petits oignons Comme je l'ai dit C'est vraiment Une team de malade Là Faut Voilà C'est surtout pour le fun Que joue cette team Pour faire les events Ça va pas être le mieux Quand même si vous pouvez largement Avec celle-ci Vu que voilà Il y a tout à 100% Et que C'est un truc de malade Mais bon Je Je doute que tout le monde Est cette team Du 1,5 million On a eu 0 crit Enfin non si On a eu un crit De Mighty Mass TVR Alors là on va avoir Les deux Yamcha Les deux Les deux Ah 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 Il a pas aventure Bon du coup On va le laisser là Pour que Jackie Shun lui donne Le Yankee On va pouvoir partir En spé Le Tenshian On va voir A combien Bon là il va tank Normalement avec Un leader à 80% Il va tank 68000 de valeur d'attaque 440 000 Ok un petit double de don Pas pour la première spé Ok on se rend à 38000 quand même Alors 215 000 de valeur d'attaque Une autre attaque spé Donc là on est à 228 000 On a gagné 13 000 de valeur d'attaque Du coup on s'est pris du 11 000 On s'est pris du 11 000 L'aspect de Jackie Shun Je pense que c'est une de mes préférés Elle est super Franchement Du coup là on va mettre le Mighty Mask ici Très honnêtement Enfin Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec toi Mais avec moi Mais je préfère Je préfère l'aspect du Mighty Mask TR quand même Je sais pas J'adore le champignon C'est parce que j'ai trop l'habitude aussi J'aime trop le champignon à la fin Enfin ça explose Le champignon atomique Hop Allez on va test sur le Freezer Let's go Alors hop on va mettre ça en première position On va pas partir en spectre le Tenchian tant pis J'aurais bien aimé voir ça Est-ce qu'on garde le Tenchian dans la rotation C'est simple En soit si je l'enlève Je perds de la En fait j'ai exacté Et il y a 0 Ah ouais entre le LR et le 31 000 Ouais on gagne 500 d'attaque Ça doit être tout d'ompoir C'est vraiment pas ouf Bon bah du coup je pense qu'on va le mettre ici On va le mettre ici Hop Ah mais non je suis bête Je voulais partir en SP ultime Bon c'est pas grave Ce n'est pas grave On va pas partir en SP ultime Hop Bon faut que je fasse attention à pas crever Bon on a du 238 000 en HP pour un team à 80% C'est ouf c'est grâce notamment en 3 LR Ah ouais quand même Quand même quand même Donc on monte à 215 000 première SP Là je n'ai un petit crit non ? Ah Sur l'attaque supplémentaire il ne faudrait crit Ah Il peut partir jusqu'à 2 fois en SP du coup Là du coup on voit qu'il a bien On voit qu'il est en gouvernement On voit qu'il est plutôt bien ici Euh hop 38 000 ici Ouais bon il y a 0 lien trop déjà questionné lui On va partir en SP comme ça SP ultime ici On espère avoir un petit SP J3 qui tombe Les petits champignons qui va revenir Du 1 million quand même Du 1 million en team 80% de boost Bon c'est vrai que Concernant le Du 3 million alors qu'on est à 80% Comment il doit casser Comment il doit casser des bouches Avec un boost de 150% Le Gotenks et Trunce Avec n'importe quoi Comment on va faire au niveau des liens Ici On ne va pas pouvoir partir ence On va tenter de faire celle-ci Désolé pour la petite latence Mon ordi est en train de bugger Je ne sais pas pourquoi Hop on va mettre un Senzu au KO quand même Parce que ce serait bête de mourir En pleine partie Bon ce test c'est avant tout un test fun C'est avant tout un test fun C'est vraiment pour montrer les unités Parce que c'est vrai que je ne les ai jamais vues C'est dommage parce que moi je les trouve cool Enfin même si voilà C'est des unités que c'est Ah un petit critique On a enfin un petit critique Ça va Elle a fait du 1 million quand même Il a fait quand même du 1 million Faut voir combien il a d'attaque Alors on va regarder combien il a de défense On regarde au prochain tour on attend là 36002 Et il égale la défense des LR Le Tensian égale la défense des LR quand même Alors qu'il a un arbre Un arbre gratuit Arbre de rang D Et que Ouais Il arrive à égaler les LR quand même C'est un truc de malade Je ne sais pas si vous vous rendez compte Il y a une synergie pas dégueu entre les deux Il y a une synergie pas dégueu Avec briser la limite Et pouvoir légendaire Mon petit champignon préféré Du coup Ça c'est de l'ami On va mettre là Alors on est du coup comme on a vu tout à l'heure On est à 36000 Ah on va partir en SP Alors On va partir en SP On va partir en Druxian mode avec le Jakishun Bon on aurait dû partir avec le Avec le Tensian mais c'est pas grave aller De toute façon l'aspect de Jakishun est j'adore Donc c'est aussi bien Il a un peu moins de valeur d'attaque que le Tensian vu qu'il est parti plus tard en SP Maintenant Là tu vas nous laisser un petit critique ou pas Tu mutais de Roshi là J'ai qui choude Quand on l'a fait de mon petit frère 826 000 ok d'accord C'est franchement le Tensian je suis assez étonné quand même ça va franchement pas mal du tout Honnêtement le Tensian il fait taf En plus ça fait un moment que je voulais la tester Alors là on va le déglinguer On va faire du sale On va faire clairement du sale Bon là c'est bye bye les gars là C'est bye bye les gars là 538 000 Allez on va voir il va monter à combien le Avec tous ses lains d'activé Ohlala c'est J3 L'acheter un outil crit Bon il est à 80% leader il va pas taper méga méga fort mais 940 000 J'aurais aimé voir un crit Franchement je pense le crit Il l'aurait mis facile à 2 millions Le petit satan Pour ceux qui se souviennent dans les Budokai à l'ancienne Ses attaques spécètes avec un petit cadeau Il donne un petit cadeau à l'adversaire Et après il mettait des Kuba genre Pour ceux qui se rappellent dans Budokai 2 Le satan C'était archi drôle Attendez On va finir avec un Fais dodo collant mon petit frère ou pas On finit avec des chiens Parce qu'en fait j'aurais bien voulu finir sur une SP ultime Mais ça va être compliqué ici de faire une SP ultime 44 000, 45 000 Ouais ça va être impossible de faire une SP ultime On va pas se montrer Voilà on va finir sur jacquichon Pour ceux qui se souviennent Dans Budokai 2 L'attaque spéciale de satan C'était il t'offrait un truc Et après tu tombais genre je sais plus comment Et après prenez une photo sur toi Avec les petits signes de la victoire Ah c'était incroyable C'était grave drôle à l'époque Hop là les petits Ah bah tu il est pas mort Il est pas mort Bon le petit Tensha Du coup qui vient conclure Ce petit test fun De la team Tenkeishi Budokai à 100% Écoutez les frères Je crois que vous avez kiffé En tout cas n'hésitez pas à vous abonner Et à lâcher un petit pouce bleu Ça ferait grave plaisir Activez les notifs pour savoir quand je suis en live Et quand je suis en une vidéo Et puis je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tchao tchao portez vous bien